Et bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue, oula ma voix est cassée, excusez-moi, bonsoir et bienvenue, bienvenue sur ce live, ce live détente, ce live posé, ce live où je préviens je vais sûrement transpirer beaucoup, notamment à cause des lumières de fond vert, il y a quand même 4 lumières, c'est quand même pas mal, il y en a même une cinquième en haut qui sert de lumière d'appoint, c'est pas évident, bon déjà je suis content, mon nez n'est pas aussi rouge que sur PopFiction hier, alors pour expliquer, si mon nez est un peu rouge, c'est pas parce que je picole, en tout cas pas que, non c'est juste simplement bêtement que, voilà, c'est un bouton, c'est un bouton bête ou un point noir mais un crustal intérieur, du coup bah tu peux pas le percer, même si je le perçais ça se voit, donc du coup voilà ça enfle un petit peu et ça fait un petit effet rougeâtre, voilà, donc j'espère que ce sera pas dérangeant pour le live, bonsoir à tous, mettez vous à l'aise, mettez vous bien, ce soir potentiellement, je promets rien mais potentiellement double live, parce qu'il y a aussi Monstertrain qui a eu une grosse update et Loki m'a gentiment filé une clé de la grosse mise à jour du gros DLC et apparemment ça ajoute carrément une nouvelle race, donc j'ai très envie de tester ça, et je vous avoue que j'étais à deux doigts, je me suis fait chier aujourd'hui mais vraiment genre, en fait j'ai passé ma journée à me reposer et à me demander qu'est-ce que je vais faire, alors j'ai fait un peu de VR, sauf que c'est pas un temps à faire de la VR, en fait je crevais de chaud, j'arrivais même pas à jouer à Beat Saber, ça me fatiguait plus qu'autre chose, c'est bien de faire un peu de sport, de se fatiguer et tout, mais là pour le coup c'était pas, c'était trop dur, trop éprouvant de faire de la VR, faire du Beat Saber c'était trop éprouvant, et puis même j'ai pas les, j'ai pas encore acheté d'accessoires pour le Quest 2, du coup j'ai pas le truc qui permet d'éviter que le casque t'envoie de la sueur, enfin je sais pas comment expliquer mais sur le casque en fait t'as une espèce de bandelette qui protège le visage, en fait un truc pour, bah pour que le casque il tienne au visage mais sans te faire des marques à vie, hein, l'effet pour ceux qui ont connu les lunettes de piscine, tu sais tu mettais les lunettes de piscine, t'avais des marques de ouf parce que le caoutchouc il était grave serré, bah pour éviter l'effet un peu lunettes de piscine, t'as un espèce de mousse qui sert aussi d'anti-transpirant en fait pour pas que ta sueur elle aille dans le casque, et le truc c'est que cette merde elle s'encrasse à une vitesse, et c'est très difficile à laver en plus, et j'avais vu des gens qui conseillaient d'acheter un petit accessoire, un petit truc qu'on met dessus, ça coûte quand même 25 balles, je prête pas spécifiquement mon casque, même si je le fais tester à d'autres personnes, alors, soyez sûr que je le nettoie bien avant de le prêter, pas de soucis là dessus, mais voilà, je suis pas à un stade encore où, je vais l'acheter sûrement, mais voilà, c'est, bref, où je veux l'emmener avec cette histoire-ci, donc j'ai fait un peu de VR, et j'avais, en fait j'arrivais même pas, donc j'ai arrêté très vite, et en fait je me suis fait chier aujourd'hui, parce que j'ai arrêté pas de me dire, bon est-ce que je fais un stream l'après-midi, est-ce que j'en fais un, est-ce que j'en fais un, est-ce que j'en fais un, mais au final je vois le temps, il passe, il passe, il passe, en fait c'est le, je sais pas comment dire, mais c'est le fameux effet de la procrastination, genre tu t'emmerdes, t'as rien à faire, t'as envie d'être actif, et y'a rien à faire, et en fait rien te vient, t'as pas d'inspiration, t'as pas d'idée, et à un moment, je me dis, bon, c'est bon, j'en ai marre, je vais me faire du FTL, j'avais pas envie de me faire du FTL pour une fois, c'est rare que ça arrive, mais j'avais pas envie de me faire une session de FTL, et je me dis, bon, c'est bon, à un moment y'en a marre, je vais jouer mon Star Train, et en fait, au moment où je lance le jeu, je me dis dans ma tête, mais attends, j'ai pas encore découvert le DLC, c'est peut-être intéressant que je le découvre en live, donc voilà. Donc je me dis qu'on va le découvrir en live, je n'y jouerai pas avant de le découvrir en live, parce que pour moi, ça gâcherait un peu l'expérience de la découverte, je trouve que ce serait plus intéressant de découvrir le DLC, la nouvelle race, d'avoir mes réactions en direct, je trouverais ça plus amusant, plus intéressant, et du coup, bah, après, bon, au final, j'ai trouvé un peu de quoi m'occuper, c'est juste que le week-end passe à une vitesse, et c'est très frustrant, parce que j'ai vraiment fait une semaine qui a été dure cette semaine, une semaine longue, une semaine compliquée, avec beaucoup de problèmes chez moi, en plus, aussi en même temps, c'est vrai, c'est-à-dire Nagui, c'est vrai par rapport à quoi ? D'ailleurs, bonsoir Nagui, mets-toi bien, mets-toi à l'aise, mettez-vous à l'aise, je sais que ce soir n'a pas grand monde, alors, de base, bon, je suis conscient que je n'ai pas une grosse frustrant, mais il y a quand même plus de monde d'habitude, il y a quand même un peu plus d'interactions, les week-ends pas se trouvent, non, mais c'est incroyable, surtout qu'en fait, là, vous ne vous rendez pas compte, mais cette semaine, elle a été très dure pour moi, là, vraiment, j'ai fait beaucoup, j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts, et le pire, c'est que jeudi, vendredi, je me suis beaucoup chié, enfin, j'ai essayé de faire des efforts, mais au final, je n'ai pas eu, enfin, bref, c'est compliqué, je n'ai pas raconté ma vie non plus, mais, enfin, si, mais je ne vais pas, je ne vais pas voir que les trucs, voilà, des trucs qui sont d'intérêt de ma vie personnelle, mais, voilà, c'était compliqué cette semaine, et notamment, vous l'avez vu, pour ceux qui suivent le Discord ou le Twitter, j'avais annoncé plein de fois que j'avais fait un live durant la semaine, j'ai vraiment, je vous jure, j'ai tout fait pour m'y tenir, mais je suis rentré littéralement tous les jours de cette semaine, quasiment, hormis jeudi et vendredi, et jeudi et vendredi, j'ai eu d'autres gros problèmes qui se sont posés, mais tous les jours, je suis rentré à 21h-22h, c'était infernal, c'était vraiment, je suis rentré à 22h, je rentrais, littéralement, je dormais, c'est-à-dire que des fois, je n'ai même pas fait la bouffe pour le lendemain, même si, vous avez pu voir si vous traînez sur le Discord maintenant, et un petit peu sur le Twitter, parce que j'ai partagé sur Twitter, maintenant, il y a un nouveau salon sur le Discord, la cuisine de Ice, et comme je suis en train d'essayer de faire un petit régime, alors bon, je ne sais pas, j'espère que ça va marcher, on verra, je fais des efforts, mais je vous montre ce que je fais comme popote, voilà, là, aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis un peu laissé aller, j'ai fait des pâtes au blé, et de la viande avec des poivrons, avec des haricots verts, mais je ne sais pas, là, c'est un peu plus fat que ce que j'avais fait, j'avais fait une salade qui déchirait, mon premier jour, petite salade avocat, salade de saumon, qui vraiment était sympa, donc voilà, donc suivez la popote de Ice, enfin, la cuisine de Ice, je voulais l'appeler, ouais, la popote de Ice, attends, je l'appelais comment au final, parce que je sais que j'avais hésité avec la popote de Ice, non, la cuisine de Ice, parce qu'en fait, je me suis dit que l'expression la popote, tout le monde n'avait pas la comprendre, en fait, tout le monde n'avait pas la comprendre, et puis même, en fait, la popote de Ice, je trouve que c'est pas ouf, alors j'aime bien cette expression, d'ailleurs, que tu fais sa petite popote, tu vois, tu, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'est voilà, sa petite popote, c'est sa petite tambouille, c'est son petit repas, tu vois, et je me suis dit, c'était amusant, mignon, tu vois, ça passait, du coup, on est trois spectateurs, donc je sais que là, en ce moment, Zilan, donc, bonne chance à tous ceux qui font la Zilan, évidemment, donc je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais j'avais quand même envie de faire ce live, d'être présent, alors que ça fait un moment que je ne suis pas là, et tout ça, bon, voilà, on vient de passer 10 minutes t'as tourné en rond, pour au final, bah, vous annoncez que ce soir, ce soir, c'est une petite soirée que j'avais envie de reprendre, c'est Resident Evil Village, ou Resident Evil Village, je sais que ça se dit absolument pas, mais ça me fait rire, je sais plus d'où c'est venu, mais je sais que j'ai un pote avec qui on se marrait sur ça, alors c'est peut-être Flucky, je sais plus où, Nagui, je sais plus, mais on se marrait, et il me disait je te jure que si t'oses dire Village, et en fait, je le fais parce que ça m'est marqué, en fait, à chaque fois que je parle de jeu, je dis Resident Evil Village, non, en vrai, je dis souvent Resident Evil Village, mais ça me fait juste rire, quoi. Du coup, ce soir, c'est Resident Evil Village, et bah, du coup, go jouer Ethan Hunt, et affronter les filles Dimitriscu, pas moi pour le coup, ouais, non, bah, il me semblait que c'était soit avec toi, je crois que c'est avec Loki, non, 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 attends, non, parce que c'est Loki, il s'en foutait, il s'en fout de Resident Evil Village, il me semble, il s'en Du coup, du coup, du coup, bah, écoute, c'est sympa, Nagui, en tout cas, d'être là, hein, tu pourrais être en train de regarder la Zyland, mais non, tu regardes le iceberg, hein, c'est cool, château Dimitriscu. D'accord, donc, pour rappel, alors, on joue Ethan Winter, si je dis pas de bêtises, le protagoniste du Resident Evil 7, là, on est dans le château Dimitriscu, avec le vendeur, là, l'espèce de gros porc, là, c'est, waouh. Il doit avoir le nombril le plus sale de la Terre, mais attends, mais en plus, c'est son nombril qu'on voit, là, ah, c'est immonde, c'est sale, alors, je sais que Lady était pas loin quand j'avais fait ma sauvegarde, ouais, voilà, qui est à la voix de Garfield, ah oui, j'ai pas fait attention à ça. Attends, je vais vraiment passer, littéralement, Dimitriscu, là ? Comment je m'en suis battu les couilles ? What the fuck ? Ok, bon, bah, écoute, j'en ai, littéralement, passé Dimitriscu. Alors, je sais plus trop ce que j'ai à faire. Buste des 4 anges, donc ça doit être... Bah, c'est dehors, apparemment. Attends, c'est où qu'elle est ? Ah ! Merde ! Et en plus, il se fout de ma gueule, l'autre gros porc ! Aaaaaah ! On se court ! Attends, ah ! Attends, 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 oh là là, attends, attends. Ça, ça, c'est le labyrinthe, donc ça, il me faut une boule pour pouvoir faire ça. Trouver les masques des anges, voilà, c'est ça, il faut que je trouve les masques des anges. Je sais, attends, je sais plus où je dois aller. Attends, salle à manger, la cour, la cour, j'imagine que c'est là où je dois aller en priorité. Mais wesh ! Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, tout ça. Elle a peur du froid, Dimitrisco, ou pas ? Je ne me souviens plus. Est-ce qu'elle est sensible au froid, la lady ? Ah là là, je vais oublier que... D'accord. Y'a une garde Je connais pas l'intérêt de la garde Alors j'magine que c'est quand ils ont pas des épées ça marche mieux J'magine que ça marche beaucoup mieux quand ils ont pas d'épées Mais... MAIS Attends j'suis déjà passé par là ouais ouais donc là ça sert à rien J'peux peut-être remonter ? Non ? Ah non j'peux descendre Alors là y'a un truc Clé en fer forgé Il me semble que j'ai la clé maintenant pour passer ça What the fuck Mais la hache quoi Ah Ah Attends Clé de Dimitriscu Non c'est pas la bonne clé Merde Ça c'est pas la garde C'est quoi ça ? Ça c'est quoi alors ? C'est pas la garde ça ? C'est pas pour se protéger ? Ah non c'est ça mais j'suis con Ouais tu peux recommencer vu la vie que t'es perdu Ouais ouais c'est ce que je vais faire t'as raison J'vais recommencer depuis la dernière sauvegarde parce que j'ai pas avancé Et je savais pas où fallait que je parte c'est bon là je commence à comprendre C'est bon je sais que voilà c'est pas très très grave Y'a lui déjà ouais lui faudra que je vois ce qu'il vend aussi Je crois que j'avais acheté tout ce qui m'intéressait Ouais donc j'avais acheté le lockpick là le crochet Un pistolet doté d'une technologie anti-armes biologiques modifiée par Albert Wesker Bonus au trauma pack Ah c'est intéressant ça Pas assez de place dans votre inventaire Veuillez réorganiser votre inventaire Vous débarrassez des objets dont vous n'avez pas besoin Pour vous débarrasser d'un objet déposez-le dans l'espace temporaire situé à droite Hum hum Les objets ne pouvant pas être vendus se trouvent dans l'espace temporaire Veuillez les mettre dans votre inventaire Attends mais je veux juste déplacer ça Ok Faut que tu ranges C'est bon j'ai rangé j'ai rangé J'ai rangé mon petit inventaire Regarde oh la la je fais ça bien t'as vu Je fais ça très bien Waouh On est impressionné t'as vu En plus bah ça regroupe automatiquement bah c'est bien Bah c'est bien On confirme Modification grand Charreur grande capacité Ah ça pourrait être intéressant ça Charreur pour fusil Ah la la Il y a des trucs super intéressants Qu'est-ce que t'achètes L'arme est plus puissante ou pas du coup ? A la prochaine fois A la prochaine fois Alors déjà il y a un dispositif anti euh Anti armes biologiques de ce que j'ai compris Donc euh Examinez ok Donc puissance 130 On peut pas détacher les machins et les accessoires C'est immonde L'accessoire il est immonde et je vois pas en quoi c'est censé améliorer Ton arme d'avoir ça Voilà J'ai du mal à comprendre comment ça marche le pivotement sur ce truc Oh c'est bizarre C'est naze Ok Donc attends on avait dit qu'on regardait Ah mais j'ai du mal j'ai du mal excusez moi C'est quoi ce truc là Accessoire d'armes Mister raccoon ok Alors examiner d'accord donc 130 0.45 2.7.10 110 0.4 2.6 C'était 0.45 Ouais Donc ouais Ouais Donc en fait l'arme est moins bien en fait L'arme est moins bien Je vois pas en fait l'intérêt de cette arme Modifiée par Albert Wesker Ecoute on va voir hein Equipée De toute façon au pire ça nous fait deux flingues hein Je sais pas si c'est les mêmes munitions pour les deux Je crois pas Je peux pas mettre de modification d'armes on est d'accord Comment on équipe des modifications d'armes attends Ouais non on peut pas Test en tirant et tu recommences au pire Ouais pourquoi pas vas-y on va voir On va voir De toute façon il suffit de regarder Nan c'est les mêmes munitions déjà Ça c'est ok c'est sûr On va se regarder on va regarder C'est une bien belle arme ça Je sais pas elle a l'air d'avoir plus de patates mais c'est bizarre Je vois pas trop l'intérêt en fait de l'arme mais Peut-être qu'elle est plus efficace sur les zombax Tu vois ? Deux voisins Ah ! Un demeuré dans ton genre Je devrais pas me... Tu peux dire adieu ! Je vais te couper ! Il est trop tard pour reculer Allez recommencer sparb Nan mais ok bah écoute Je sais pas si ça vaut le coup Franchement Je sais pas ce que ça va valoir sur le coup Mais bon On verra Il a pas l'air de pouvoir la modifier Donc je vois pas l'intérêt mais Elle vient d'un DLC de précommande Donc c'est bizarre tu vois Tu vois ? Deux voiles Tu m'emmerdes toi ! J'ai adoré le truc du 8 dans Village Pareil que 7 dans Evil Attends J'ai adoré le truc du 8 dans Village Ah d'accord oui oui ok j'ai compris T'as adoré le gimmick de faire Resident Evil 7 Quoi ? Mais d'où elle m'a touché ? Mais d'où elle m'a touché ? Attends Jamais de la vie elle m'a touché Attends Re-re-re-re-re-commencer Excusez-moi La Lady mesure 3m Ouais c'est vrai qu'elle est Elle est gigantesque avec Lady Et ça me fait rire parce que j'ai vu plein de montage sur elle et ça m'a fait très très rire De façon des fois beauf des fois juste drôle parce que c'est C'est vrai que c'est pas commun quoi Ça par contre c'est ouais c'est un peu compliqué on va dire à s'habituer Mais je pense que ouais le mieux là c'est de sortir Je pense que la sortie là elle peut pas me suivre dehors on est d'accord Techniquement là elle pourra pas me suivre dehors Ah Mais qu'est ce que tu veux toi ? Allez dégage Ah Ouh Je l'ai esquivé Ah mais elle est dehors Ah 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 Trois minutes après Bonjour Iceberg inou Comment vas-tu VG ? Bah écoute ça très bien et toi ? Tu peux dire adieu à ta fille Mais elle me casse les bonbons elle aussi là Ah Ah Espèce d'intrus répugnant Ah Espèce d'intrus répugnant Ah Oh la la mais sérieux Oh la la mais sérieux Où est-ce que tu vas comme ça ? Ah mais c'est pas possible Ah mais c'est pas possible Un conseil fait plusieurs sauvegardes différentes ça m'a servi perso Ouais bah déjà Attends 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 Déjà je vais essayer de trouver un endroit un peu plus safe Je sais même pas où je dois aller attends Salle d'opéra j'y suis pas encore allé Je crois pas On va y aller Ah voilà Là il se passe des choses déjà Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouah ok d'accord Ah mais je crois que chez Chouney on avait parlé de ce truc là Ok alors moi je suis pas du tout musicien donc En fait ouais la note est plus haute Celle-là elle est plus basse Celle-là elle est plus haute Celle-là elle est un peu plus haute Un peu plus haute on a dit Ok Regarde ça ! Le mec il joue comme un expert alors que j'ai fait de la merde Ça me rappelle The Last of Us 2 ça Oh c'est une grosse clé ça Ah bah voilà clé en faire forger Ça ça va m'aider ça Ah d'ailleurs je parlais de ce truc là Bah au moins j'ai trouvé Qu'est-ce que c'est ce truc ? Un livre ! C'est un livre ! Non scientifique aucun Entre 5 et 6 cm Leur structure corporelle ressemble à celle de mouche à viande Mais avec des différences au niveau de la tête Ils sont carnivores extrêmement voraces Lorsqu'ils chassent ils émettent une phéromone d'agrégation Qui leur sert à se regrouper pour prendre une apparence humaine Qui trompe leur pro Incapables de se reproduire ces insectes naissent lorsque le Cadou pond des oeufs dans son hôte Donc les meufs qu'on a refroidi là c'était des Cadou c'est ça ? Parce que là il y a bien une meuf qui s'est transformée en volée d'insectes Ils sont sensibles au changement brusque de température c'est ça Les filles de Dimitriscu sont donc des Cadou Ils sont sensibles au changement brusque de température En particulier lorsque le thermomètre descend sous la barre des 10 degrés Leur métabolisme s'arrête et ils entrent dans un état de stase Qui s'apparente à la cryptobiose Qu'on observe chez les tardigrades Ou le polypédilum Van der Plancky Alors je pense que c'est des insectes qui existent Il faudrait que je demande à mes cas Le polypédilum Par contre le tardigrade je sais ce que c'est Je sais que ça existe et que c'est un insecte C'est un tout petit truc vraiment extrêmement résistant Pour tous ceux qui ont vu Link the Sun ils savent ce que c'est un tardigrade Mais c'est vraiment un truc assez vénère qui résiste à beaucoup de choses Ça va ça va je fais une petite balade au bord de la mer Puis un petit resto tranquille Les 10 c'est le Genesis ou le MrX Oui c'est ça c'est MrX Mais en plus sexy Ecoute les montages que j'ai vu Tout le monde sur Twitter qui rigole sur ça Ne te contrediront pas je pense J'ai vu beaucoup de montages qui se moquaient de ce côté Ridiculement trop sexy de Dimitriscu Genre en mode limite T'es en effroi face aux autres zombies Entre Nemesis et MrX T'es vraiment en mode Ah non faut que je m'enfuie Et là t'es en mode Allez approche Ah j'te genre Ah Salope rive Ok I don't feel so good Mr Iceberg Il m'a fait peur ce con Lady est l'un des rares perso de Resident Evil Dont tu veux être tué par elle C'est ça Attends là c'est le même labyrinthe que tout à l'heure Donc du coup La balle La boule fleur et épée Parfait Je vais pouvoir aller faire l'énigme du coup Enfin Le petit labyrinthe Dans la salle où il y a le gros porc Sinon j'ai terminé Just Cause 4 Et là t'en as pensé quoi ? Ah Espèce d'intrus répugnant Ok Alors il y a une bibliothèque ici J'imagine que c'est la clé Dimitriscu Non c'est pas la bonne clé Alors j'imagine qu'il y a la clé qui est On nous dit qu'elle est la bonne clé Mais je n'ai pas fait attention au message qu'il y avait écrit dessus Ça va Ça va ça va ça va ça va Ça aurait pu être pire Ça aurait pu être pire Alors c'est par là la salle à manger Décevante et court Mais j'attends sa suite quand même Il y a une suite qui est prévue Il me semblait que Just Cause 4 était le dernier à annoncer pour l'instant Enfin en tout cas le dernier qui allait se faire parce que déjà il a pas eu des ventes terribles En fait je trouve que ça avait l'air d'être pas mal Just Cause 4 Mais que ça échoue dans tout ce que Just Cause 3 avait fait de bien par rapport à Just Cause 2 C'est à dire que Just Cause 2 pour moi c'est un jeu vraiment incroyable Vraiment un truc qui est ultra plaisant à faire Just Cause 3 c'est très différent mais c'est ultra plaisant aussi Genre j'ai grave kiffé Ah non mais oui il y a un cliffhanger apparemment dans la fin de Just Cause 4 Mais euh... Pour moi le truc là le jeu Et j'ai encore oublié de capturer la VED Euh... Pour moi Donc du coup je vais récupérer la VED qui aura sur Twitch Et je couperai le début Euh... Du coup qu'est-ce que je disais ? Ouais donc du coup je disais que Just Cause 4 Euh... Oui il y a un gros cliffhanger de fin Just Cause 2 j'y ai joué tout à l'heure j'étais perdu Non arrête Just Cause 2 ça se joue tranquille en vrai Moi j'ai vraiment kiffé Just Cause 2 Mais le 3 il est très sympa En fait tout ce que ça apporte de bien La wingsuit, le... Le... Le grappin que tu peux attacher à n'importe quoi Les mines Les mines Ohlala Ce pont destructible qui est juste incroyable Pour moi la vraie force de Just Cause 4 en fait c'est ces... C'est ces mines qui permettent de propulser là Enfin c'est pas les mines mais euh... Les trucs que tu peux attacher au véhicule et tu peux les propulser avec Excusez-moi Just Cause 3 c'est mon premier jeu Peggy 18 D'accord Pourquoi choisir ? Alors c'est quoi la bourse ? C'est de la micro-transaction ? Ah non c'est contre des fragments de cristal Minerets blancs que l'on trouve dans la région Objets de valeur What ? Attends c'est-à-dire que ce n'est que des... Attends Euh... Nagui est-ce que tu peux me confirmer euh... Les cristaux je peux les vendre tranquille ou genre euh... Je vais en avoir besoin pour crafter les trucs ? Est-ce que c'est important de les garder ou est-ce que je peux juste les vendre ? Parce que si je peux les vendre c'est easy win Est-ce que je peux vendre les objets là ou est-ce que vraiment c'est des trucs que je devrais utiliser plus tard à craft ? Ils disent que c'est que des objets de valeur donc euh... Moi je m'en bats les steaks de garder des objets comme ça hein... Non pas de réponse ouais je pense que Nagui n'est plus là Ils disent que c'est des objets de valeur donc bon D'ailleurs je suis en train de le télécharger pour le reterminer en mode non respect comme je l'ai fait avec Just Cause 4 Ecoute euh... Je pense qu'on peut vendre hein... Ils disent pas que c'est des objets à craft Donc ça ok ça c'est des trucs euh... D'accord à vendre... Normal... Ah mais non mais ce pistolet là il est bien meilleur apparemment tu peux le vendre pour 13 000 ! Allez 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 les 1000 est pas mal Avec une triche juste pour le terminer rapidement Ouais je vois le délire Bombe tuyau accessoire Mister Raccoon ok Moi je pense qu'on peut vendre tout ça Alors déjà j'achète ça c'est sûr Je vais en avoir mais tellement besoin Un plan pour faire des cartouches évidemment que je les achète Même pour faire des mines tiens tu vois Bah en vrai je peux tout acheter hein c'est... Je vais faire de l'abus je suis désolé mais... Voilà mais tu veux que je fasse quoi d'autre à part euh... A part ça je suis obligé Un choix intéressant Je peux en acheter jusqu'à 15 Actuellement j'en ai coupé un attends vas-y Ah ouais faut quand même m'en ramasser des merde hein C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire Ok Merci de votre visite Ah je pense que je vais pouvoir me mettre un peu plus tranquille au niveau des munitions là On va éviter de trop perdre euh... perdre euh... perdre pied Ok On regarde la vidéo de Chechounet sur Resident Evil 8 à propos de ce vendeur Il m'a fait penser au vendeur de Resident Evil 4 Ah... Je t'avoue que j'ai pas encore fait Resident Evil 4 Ok Ah je peux tourner à gauche ou tourner à droite Ok d'accord Ah d'accord Ah d'accord d'accord Ah on est vraiment sur Brave House World quoi Ah ok C'est bizarre Mais pourquoi il ne l'est pas juste dans le trou du milieu ? C'est chelou Ouais Je vois pas l'intérêt mais ok Bah vas-y mais moi carrément du coup je vois rien Oula Attends j'imagine que si je le mets dans un des deux autres trous c'est la mort Faut pas que je le mette dans un trou faut que je le mette là pile au milieu C'est ça ? Ouais voilà C'est le pire milieu de ce jeu j'espère C'est vrai qu'il est pas ouf hein Le crâne cramoisi Du coup ça sert à quoi le crâne cramoisi ? Bah rien apparemment c'est encore un objet à vendre C'est vraiment juste ça ? Objet de grande valeur Bah vas-y mais vas-y vas-y Bah écoute je connais sa valeur en tout cas Voila Maintenant je sais que je peux aller euh Alors c'est en bas Ok d'accord on peut ouais ok d'accord Ah il me faudrait une carte des souterrains je crois Non c'est pas ça ? Bah bon ça c'est des souterrains c'est pour revenir Intérieur mais y'a pas Y'avait pas un truc genre euh Non apparemment Bon écoute Y'a une carte de plusieurs niveaux non ? Ah voilà ! Attends Voilà niveau moins un Donc ça il faut que j'aille là bas Donc ça il faut que j'aille là bas Pour descendre en bas écoute euh On va faire comme on avait fait tout à l'heure J'aime bien cette pression qu'elle te met quand même nuit Ah la garce Aïe 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 aï Je vais essayer de la tirer dans la cuisine Oh non il n'y a pas les deux Ils m'ont mis les deux les salauds Pourquoi je n'ai pas de chance comme ça ? Ah attends ça c'est quoi clé de Dimitriscu ? Putain je l'ai en plus la clé de Dimitriscu Faut juste que je me dépêche Ce jeu où tu fais énormément de KT d'énigme mais avec une belle menace Qu'est-ce qu'il se passe ? Menace permanente Avec du recul c'est juste une expérience Pour avoir de la pression Après oui ce n'est pas un problème Alors attends Alors bague en argent Je ne sais pas à quoi elle sert On s'en fout De toute façon elle ne peut pas rentrer à Lady là On sait qu'on est tranquille Non en vrai on sait qu'on est bien On ne va pas faire genre Eh je ne l'avais même pas vu Attends Le sourire a pas comme ça Attends c'est quoi ? On est censé leur mettre le masque du plaisir ? Ah non 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 Voilà Voilà Bien sûr que ce n'est pas un problème Sauf si on t'a forcé à y jouer Ah mais personne ne m'a forcé à y jouer Clairement Attends apparemment il y a encore un objet ici Je ne sais pas ce qu'il y a Mais Semble-t-il un objet Je ne sais pas ce qu'il y a Ce n'est pas le bon masque Ok Il y a forcément un truc à faire Ils disent qu'il y a un objet ici Donc forcément il y a un truc Des fois c'est apparemment super bien caché On peut avoir le nez dessus M'a-t-on dit des fois Je t'avoue que je ne saurais pas dire C'est de voir si ce n'est pas un truc qui est en hauteur D'ailleurs j'avais vu un tableau Il y avait quelque chose d'air Ok bon bref Hey yo salut à toi Dika comment tu vas Iceberg pro détective En petit détail Et en ravioli carbo Ravioli carbo ? Je n'ai jamais fait de ravioli carbo moi Non merci Le jeu est quand même magnifique Il y a vraiment un délire Je vois pas ce que j'ai loupé Ça va bien Ça va bien Je vois pas ce que j'ai loupé C'est frustrant Parce qu'apparemment j'ai loupé un truc Ah bah voilà C'est bon Ah faut vraiment avoir le nez dessus C'est abusé Après là si c'est pour des fragments de cristaux Bon ça rapporte du bif Enfin mais c'est pas non plus Le truc indispensable Celle des armures Putain ça commence à laguer là Un petit peu Fais attention Voilà tu sens que mon PC Il est pas fait pour streamer Et jouer au jeu en même temps Oh là je suis en panique totale Il faut que j'ai un impact Non t'es sérieux je suis mort Ne pas changer Sautez vous je vois en mode facile Oh non mais vous êtes sérieux Non 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 Oh non mais je suis trop nul Ce jeu est magnifique Le FX dice est tiré sur le miroir Je savais en plus Je savais que ça allait m'être Faire remarquer Oh j'ai de la chance Putain ça a sauvegardé Automatiquement ici Wesh J'ai genre de ouf de ouf de la chance Mais c'est moi qui ai pas été assez réactif en fait C'est moi qui ai été bête Alors attends La chance s'est gâchée à cause de toi Elle va me tuer ? Allez 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 Tiens me chope pas Je vais voir si je peux économiser mes balles en courant Mais elle court en plus Non j'ai besoin de tirer dessus quand même Bon je dois y aller Non mais c'est juste pour tester les trucs là Je t'avoue mais Cette fois c'en est trop Sois maudit Mon corps Pourquoi ? C'est ridicule la garde à quel point elle protège Voilà c'est bon Et le buste cristallisé des filles Le buste cristallisé des filles Dimitriscu Mais j'étais obligé de la finir en fait Par contre je perds beaucoup trop de vie Je perds beaucoup trop de vie J'ai limite envie de recommencer juste pour ça Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse bouger en fait Je pensais que comme l'autre elle allait se figer Mais je ne savais pas qu'il fallait que je la tue spécifiquement Ici en dessus Mais c'est bizarre en fait comment ça se joue Trop fait de chasse Pourquoi pas Ok Argent Ça marche attends Ah ça aurait été trop drôle Attends forcément il y a moyen de se barrer Parce que je ne vais pas remettre le masque du chagrin C'est sûr Il y a forcément une porte qui s'est ouverte Je ne sais pas où Forcément un truc Non vraiment c'est juste pour dire que c'est impossible à récupérer Ok D'accord Il faut que je vois un peu là ce que j'ai Impossible d'utiliser ça tel quel Voilà Et évidemment Mais évidemment que c'était ça qu'il fallait faire J'avais bien compris C'est très drôle Ça pour le coup c'est très drôle Et je comprends le principe et j'aime bien d'ailleurs J'aime vraiment bien le principe Allez lâche moi Fous moi la paix Casse toi Mais du coup ça peut même être sur les toits en fait Tu vois Te voilà Voilà Là j'ai terminé Là je me casse Et je sauvegarde Naturellement Naturellement Objet de valeur Combinable Ah bah alors non Je ne le vends pas Si c'est pour pouvoir le combiner Je peux modifier Toutes sortes d'armes Les yeux fermés Et je le fais pour une somme modique Merci du coup Capacité ça peut être pas mal aussi Mais tout ça c'est des trucs De la thune Pour l'instant C'est pas le bon plan Bonne route Merci Donc j'ai deux masques maintenant Qu'est ce que je voulais faire Il me semble Que je voulais descendre Ouais c'est par là Ça me rappelle des choses C'est forcément par là Ouais c'est ça Ok là je peux descendre Voilà faut juste que je cours Vers le truc Ne pas les laisser m'attaquer Je dis ça Mais évidemment Oh là là Evidemment Il m'a tué Il m'a déjà tué Là on va faire forger Ah et je récupère de la vie Ça c'est bon ça Ok Ok Bon je suis moins sérieux Sur les Sur les munitions Je t'avoue C'est pas là où j'étais le plus sérieux De ma vie Mais je sais que je peux en racheter Du coup Puis on m'avait dit Que de toute façon En tout cas le jeu Il avait vraiment baissé Sa difficulté Par rapport à d'autres Des antevilles On était vraiment Beaucoup moins en rate De munitions En fait après En fait on évolue Trop vite apparemment Alors peut-être que moi Je serais l'exception Je serais le connard Qui va jamais réussir A jouer bien Ok 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 Donc maintenant Faut trouver un moyen D'enflammer tout ça Faut trouver un moyen D'enflammer tout ça Donc j'imagine Que Que je dois me servir D'une bombe Ouais voilà Evidemment Fragment de quoi Bon Tant pis Voilà D'enflammer tout ça D'enflammer tout ça Ok Ok D'accord Ah pour l'instant Je ne vois pas Peut-être avec un couteau Peut-être en faisant Là ici Je ne sais pas où je dois aller Où je dois pousser le truc Attends parce que je suis en train de perdre de l'éplomb face à ça C'est bête en plus J'en suis sûr C'est très bête Mais Il y a forcément moyen de l'allumer Mais comment on allume ça D'accord Et Attends mais là c'est en train de me prendre la tête pour rien quoi Attends Y'a forcément un truc à la con que j'ai pas remarqué Tout bête Déjà y'a l'air d'avoir en passage mais c'est pas le cas Qu'est-ce que ça ? Toujours pareil je trouve pas Mais ramasse une bougie par terre et flambe le truc C'est ridicule là ce que je suis en train de faire Y'a forcément une tactique J'arrive pas à savoir quoi mais y'a forcément un truc C'est parti C'est parti Je vois pas Je comprends pas le principe Je suis pas mauvais aux énigmes d'habitude mais là je vois pas Comment faire à part en prenant un morceau quoi J'ai pas à étirer au Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire C'est ridicule À moins qu'il y ait une fracture ici mais j'ai pas l'impression Non de toute façon ils m'ont dit qu'une seule bombe Donc c'est qu'un seul truc logiquement Ah moi je pense que c'est genre Faut pousser par là Et en fait faut essayer de trouver un angle Où les deux vont se rejoindre Genre pousser par là Et ensuite voir le truc Genre les deux seraient censés se rejoindre c'est ça ? Ou alors attends Ou alors ce serait plutôt genre ici Là si je suis là Mais oh Qu'est-ce que je dois faire Non mais je vais pas aller voir une soluce Quoi pas pour ça Je me sens trop con C'est horrible C'est horrible Mais en fait le problème c'est qu'en fait c'est tellement débile ce qui se passe Franchement tu prends juste une bougie Tu la jettes sur le flambeau Et c'est Oh là là Mais c'est horrible quand le jeu t'impose des trucs comme ça Alors que bah Je dis pas qu'il faut chercher forcément la logique à toutes les énigmes Mais juste Là C'est pas sérieux quoi En plus à tous les coups c'est juste que j'ai pas le bon angle En fait je sais pas où les deux sont censés se rejoindre J'arrive pas à comprendre Oui d'accord les deux sont là Si on monte les deux Il faut forcément se rejoindre Oh putain c'est juste ça J'avais juste pas le bon angle Oh je sais pas combien de temps j'ai galéré là dessus Mais c'est idiot quoi Des crânes Des crânes Et des oeils d'azur On est d'accord Attends L'oeil d'azur J'avais déjà un oeil tout à l'heure Que j'avais foutu dans une statuette Ça m'avait servi à quelque chose Ah non c'est juste un objet Attends t'es sérieux là ? Attends c'est pas juste un objet de valeur Ah non attends Combinable Bague en argent Voilà Sa place est dans un musée Bague avec un aether Ah d'accord Ok Ok objet de grande valeur Ok 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 Voilà et là maintenant je vais pouvoir aller vendre ça Ah ok Et tout ça pour ça ? Je suis limite déçu Ça c'est les cellules Attends Là il y avait quoi ? Il y avait quoi du coup ici ? Salle de guerre Salle de dégustation Distillerie Ils sont tous morts je crois Pas trop faire le kéké Parce que bon Je suis pas non plus à fond de la vie Je suis même très mal Techniquement Ok Le hall de la cuisine Ah ridicule J'avais repris un petit coup de fouet là Et là Ah d'accord En fait on régène un tout petit peu de la vie au bout d'un moment Mais vraiment au dernier moment en fait D'accord Donc ça va Je peux ne pas mourir Je peux ne pas abuser du soin Parce que ça le soin ça a quand même l'air d'être assez rare Faut pas que je force Surtout que Negi m'a conseillé de faire plusieurs sauvegardes Bon Je vais pas non plus faire 10 Enfin je sais pas si je vais en faire plusieurs Déjà parce que ça c'est le genre de truc que tu sais après avoir fait la première partie Donc je préfère me faire un peu piéger on va dire Pas envie déjà de tous savoir et de rouler sur le truc Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Même Yanda nous a tous convoqué Ok Ok Bon ça je crois que j'ai déjà vu Ah putain j'ai eu peur de la robe La robe m'a fait flipper Parce que la robe je m'attendais vraiment à ce que Enfin ce que ce soit Lady qui se retourne Mais on en a entendu en fait Elle parle dans tous les cas Rouge à lèvres Je sais pas à quoi ça va servir Est-ce que ça va être un objet de valeur ? Ouais C'est un objet de valeur Enfin Ou en tout cas Ou alors un objet confectionnable mais Non objet de valeur J'imagine d'ailleurs que c'est fait avec du sang Grand tube de rouge à lèvres Trouvez au château Dimitrisco Ok 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 Non ça j'y suis déjà allé Ok Ça me fout le stress bordel On est d'accord qu'elle est là Elle est dit là Si la musique c'est qu'elle est là Ou juste la musique elle se chauffe pour rien Elle peut se chauffer la musique comme ça Pour R Non j'ai pas l'impression Attends elle a pas l'air d'être là Ou alors j'ai pile poil esquivé chaque endroit où elle passait Yo Mr. 91 Comment allez vous Comment vas-tu Moi je suis en train de transpirer sa mère Non 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 Bordel Alors Tranquille Ah parfait écoute ça va bien C'est parfait Alors Faut pas la laisser me couler après Si je peux Je passe dans des angles Toujours Toujours passer dans des angles Alors attends Y'a quoi à faire Là ici y'a un lockpick à utiliser Et en plus d'ailleurs faut que je monte là Ok Ok Cave à 20 Faut que je monte à la cave à 20 Faut que j'aille dans l'eau le principal Et que je retourne à la cave à 20 S'il est dit à un Zoui sur son chemin Va le claquer C'est super drôle Ouais non mais je l'ai vu Je crois que je l'ai vu justement Attaquer quelqu'un Attends on est d'accord La cave à 20 c'est par là En fait c'est pas la cave à 20 Faut que j'aille précisément Faut que j'aille à côté Mais je crois que c'est bloqué de ce côté-ci Donc faut que je trouve un moyen de passer en fait Mais j'y suis forcément allé Ah putain je l'ai en pas trouvé Mais comment je peux plus voir la pièce Attends salle d'opéra Merde j'y étais Mais non t'es pas sérieux Oh non mais t'es pas sérieux Attends la salle La salle pour le vin Mais là y'a pas de place Ah t'as me voit pas là Ah ça c'est drôle Ça c'est drôle Ça c'est drôle On passe tranquillement Sans éveiller les soupçons de la lady Elle ne m'entend pas respirer C'est ça qui est génial Alors qu'elle me voit arriver à 15 km en général Juste ne pas se retourner Oh C'est tout ? Apparemment oui De toute façon y'a rien à faire ici Alors attends Salle d'opéra Il faut que je monte à la salle d'opéra Je retourne à l'opérette Alors c'est pas la salle d'opéra Ça c'est de l'autre côté La salle d'opéra Mon flingue est quand même Beaucoup plus puissant maintenant Ça n'a juste rien à voir Bon par contre faut pas que je fasse le kéké avec les munitions J'en ai pas une infinité Ah mais je suis un gogol Attends attends Apparemment oui Je ne suis même pas monté à l'escalier Je suis entré à la salle d'opéra Attends mais sérieusement Je ne suis vraiment pas monté par l'escalier Je suis venu ici Parce que j'ai joué sa putain de partition au piano Pour récupérer la clé en plus Mais t'es sérieux ? J'ai vraiment pas récupéré le truc Ah mais non Attends je crois que je me souviens pourquoi Je crois qu'il y avait une de ces filles là-haut J'avais essayé de venir Et il y avait une fille il me semble Je crois Non même pas Non juste Ozef C'est juste moi qui étais con Ok Ah je suis pas doué Si c'est ça C'est ça Il y avait la fille La lady Fabriquer un remède Alors je me souviens plus Attends Ça se confectionne avec fluide Ok d'accord c'est bon Ok cliquer Attends mais cette veuve je la connais Attends la fille là Enfin la femme qui joue là Je connais cette voix Attends elle est très connue en plus elle Attends J'essaie de me rappeler Qui elle a joué Que je me rappelle Dans des dessins animés évidemment Ah merde Alors oui peut-être Mais c'était pas ça que je pensais Mais elle est ultra connue Elle attend Elle est ultra ultra connue Oh là là ça lag Ça lag de fou Les particules de mouche C'est la mort Elle se cache La peste elle se cache Il fait si froid Allez Non je t'aime pas Ah oui voilà c'est ça Mais en plus J'ai regardé C'est la science de Lucifer Donc oui Voilà c'est ça Oui c'est la scientifique C'est ça C'est ça Mais en plus Oui mais comment J'ai pas pu la reconnaître Tout de suite C'est ça Merci Merci Dikin Bon bah elles sont toutes mortes là Les trois sont mortes On est d'accord Ah là mais oui Mais en plus Maintenant que je l'entends En fait Ça me paraît évident C'est abusé A quel point ça me paraît Genre venir directement Oh là là Oui oui Oh là là C'est C'est Comment elle s'appelle déjà Et la Lopez c'est ça Un truc du genre Ouais je crois c'est ça Attends je vais quand même vérifier Attends C'est ça Ouais c'est là Ouais mais en plus Le pire c'est que J'ai regardé la dernière saison La saison finale Je l'ai regardé Je l'ai fini hier Hier soir Moi j'aime bien J'aime bien Lucifer J'aime bien cette J'aime bien cette série J'aime plutôt bien Mais ouais voilà C'est ça C'est complètement ça Mais Il me semble qu'elle est bien connue En plus Mais qu'elle a fait d'autres VF et d'ultra culte et tout Mais Je crois Mais Je suis vraiment pas un expert Du doublage C'est vraiment Yugi Qui est à fond là dessus Qui est très 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 fort Moi j'ai vraiment une très mauvaise mémoire des voix La preuve J'ai regardé Lucifer hier Et pourtant j'arrivais même pas à me rappeler que c'était la voix de Ella Techniquement ça laissait à penser qu'il y aurait eu une autre saison Il me semble que ça avait été dit que ce serait la dernière saison Et puis non ça m'étonnerait que Franchement Je vais pas spoiler Parce qu'évidemment Voilà mais Non ça m'étonnerait qu'il y ait une Je sais pas Je ne sais pas Alors évidemment de toute façon on fait toujours des fins ouvertes Au cas où si on veut refaire une saison Mais j'avais cru comprendre que ce serait la dernière Et en vrai si c'est la dernière la fin me convient C'est voilà Pas quoi dire de plus Ça me choquerait pas Au contraire je préfère que ça se finisse là dessus Que on ait le syndrome de la saison de trop C'est un syndrome qui est assez connu Qui est assez pénible aussi Alors je sais pas ce qui me manque Mais bon bref Osef Ah je suis bien content Toutes les filles logiquement elles sont mortes je crois Il y a eu que 3 filles Il y a eu que 3 3 soeurs 3 soeurs Il y a eu que 3 filles Dimitriscu Dimitriscu Le masque de la joie Oh la 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 Oh la la enfin disponible cette zone Alors évidemment l'atelier Où je n'avais pas été Enfin où je Que je ne l'oublie pas c'est ça que je veux dire Oh c'est stylé ça Elle est beaucoup plus jolie en peinture qu'en vrai Faites sonner les 5 cloches Ok Faites sonner les 5 cloches Où sont les 5 cloches ? Oh attend Ah le salaud Il croit que je la verrais pas Voilà Ah mais il y a des petites clochettes Troisième D'accord Ok mais ça marche au couteau Ça marche au couteau Je peux y aller au coutal Donc là ça en fait 3 3 cloches Ah Tortue qui est au bout de sa vie Comment j'en ai rien à foutre Je défonce ce tableau Alors à tous les coups Ça va ouvrir le tableau en 2 Et là j'imagine Alors j'ai vu J'en ai vu un des 2 Mais j'ai pas vu le dernier Ah il est là ok C'est bon je viens de le voir Ah ça l'a pris d'accord Ah il faut pas se gourer quoi Faut pas se planter Oh mais je suis trop nul Ok Donc ça c'est bon Et là il en reste un dernier Non c'est pas ça Attends si 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 Il me semble qu'il y a une cloche Au bout de De cet engrenage Est-ce que Il n'est accessible que par en haut Peut-être Ça me ferait bizarre Mais pourquoi pas Non attend Il doit y en avoir une autre part Ah la flippe que j'ai eu Ah mais je suis un gros con Putain mais je gâche mes munitions Moi je suis un demeuré complet Mon collet il est en puissance Attends Non là il n'y a pas de cloche Il y a forcément une cloche quelque part Ok d'accord C'est bon je viens de Je viens de l'avoir Voilà Eh c'est technique quand même Ça veut dire qu'à chaque fois Qu'il veut ouvrir le passage secret Là Ça veut dire qu'il faut qu'il pète la vitre C'est pas génial ça Ok D'ailleurs je peux me faire des objets maintenant Oh intéressant Les trucs de fabrication sont intéressants Dans ce qu'ils te demandent en fait Il y a vraiment une différence C'est un coût très cher C'est plutôt bien fait là dessus Il y a un piège C'est évident qu'il y a un piège là haut Je le sens venir à des kilomètres Tu le sens venir le piège ou pas Non Même pas Ok j'étais médisant Ok Voilà J'étais médisant Je suis désolé Je suis désolé Ce n'était pas le but Evidemment Toi tu restes bien couché Toi Tu as été une méduse C'est ça exactement J'ai été médusant Carte au trésor Ouh Attends C'est quoi cet médusant exactement Euh attends Carte au trésor Vas-y Kitchen Donjon Trésor Kitchen Donjon Trésor Je l'ai récupéré ça Le cercueil de ce gentil Renferme un objet d'une grande valeur Mais seul quelqu'un d'assez éclairé Peut prétendre à y accéder Ouais non non c'est ce que j'ai fait tout à l'heure Ça n'a aucun intérêt Mais ok Ça n'a aucun intérêt Enfin je pense que c'est ça Attends Kitchen Kitchen c'est où Cuisine voilà Cuisine C'est ça Je vois exactement où c'est C'est inintéressant Ok Yeah Je vais pouvoir en mettre un coup de chaud Routine Ah mais j'ai pas de balle Un petit coup de sniper là What the fuck Qu'est-ce que c'est que ces machins Ok Voilà Donc déjà ça C'est mort C'est mort Alors je n'ai plus beaucoup de balles Donc là je vais me calmer un peu Economiste à ressources Nice Attends là je vais débloquer un passage Un secret C'est ça Là c'est un temps ça Attends mais ça c'est le passage Le truc où il manque d'électricité Ah non D'accord Il fallait faire venir le truc au moins une fois Ok Ah c'est intéressant ça Voilà Enfin il se passe des trucs cools Elles sont toutes mortes Désolé Désolé lady Grâce à votre soutien sans faille Je propose de nouveaux services Yes Nos soucis Vas-y Mets-moi bien Oh oui Objet de valeur Les bustes des trois filles Le buste cristallisé Le rouge à lèvres La bague Qui fait extrêmement plaisir On se met bien Une transaction honnête et équitable Alors tu proposes de nouveaux services Ça perd le cas Ok Ah pour moi il faut modifier la puissance avant tout C'est ça qui est à modifier en priorité Pour moi ça c'est vraiment le truc à modifier en priorité Ensuite la capacité peut-être Le marchand à la RO4 Quel plaisir quand même Mais ouais Vous êtes deux à me dire ça Mais j'ai jamais joué à RO4 Donc je pourrais pas le dire en fait Parce que je Factuellement je le sais pas en fait Ouais la puissance on est censé pouvoir monter C'est genre assez ouf quoi Mg mais comment on peut pas avoir joué à RO4 Je te l'avais déjà dit que j'avais pas fait à RO4 Tu m'as même demandé de faire le remake en live Et je dis qu'on le ferait un jour C'est sûr Eh je me rends compte que depuis le début du live J'ai pas bu d'eau Le meilleur de la licence je suis pas d'accord Je suis pas d'accord que ce soit le meilleur de la licence Alors je l'ai pas fait Mais je pense pas que ce soit le meilleur de la licence C'est de la cristalline ? Non Enfin c'est de la Vitell je crois cette marque Vitell Je ne suis plus sponsorisé par avion En fait je trouve qu'à Vitell elle est pas mal Alors pas en termes de goût Parce qu'en plus là c'est une bouteille RO4 remplie d'eau du robinet Mais c'est juste que En fait le bouchon est rouge Voilà Pas de truc vert Pas d'éléments verts dessus Donc l'autre était bien avec du bleu C'était bien aussi la bouteille d'éviant Je sais pas Celle là c'est à tester Euh Ah pour toi c'est lequel alors Mais je veux des arguments solides Alors pour moi Si tu prends en termes de De ce que la saga a apporté De ce que ça a apporté la saga Je pense que le remake du 1 Donc Donc le truc qui était sur Gamecube Et qui est ressorti sur PS4 plus tard Euh Et pour moi le meilleur Si tu parles vraiment de Si tu veux comparer ce jeu On va dire A tout ce qu'il apporte à la saga C'est à dire que le 1 C'est les bases de la fondation Mais en fait le remake du 1 Ajoute Beaucoup de trucs très cool Tout en gardant la saveur des Resident Evil Parce que pour moi Les premiers Resident Evil Le 1, le 2 et le 3 L'intérêt c'est les caméras fixes C'est Pour moi c'est très important Je trouve Le 4 amorce un nouveau truc Qui est intéressant Mais ça en fait C'est le problème du 4 Il est excellent C'est pas un soucis Mais en fait Je trouve qu'on perd un peu Le côté Resident Evil Pour devenir un jeu d'action Panpan Parce qu'au final Le 1er Resident Evil Le 2 et le 3 N'était pas Et au final Pour moi le meilleur Actuellement auquel j'ai joué Je pense que c'est le remake du 2 Je pense que le remake du 1 Est incroyable Quand tu compares La PS1 au remake du 1 C'est vraiment le pas et 1 Est ouf Mais le 2 c'est vraiment J'ai grave kiffé La localisation des dégâts Elle est incroyable Genre pouvoir tirer dans la jambe Des zombies Tu vois qu'il se rampe au sol Là comme des larves C'est Ouf Au final c'est le concept Le plus intéressant de tout Non je suis pas d'accord Parce que en fait C'est cool C'est cool Resident Evil 4 Mais le 2 je trouve Après le 2 est beaucoup plus récent Donc c'est la triche Attendons de voir le remake du 4 Qui va forcément arriver Mais vraiment le 2 Je trouve qu'il y a Une ambiance horrifique Qui est géniale Les énigmes Sont bien trouvées Mr X Un peu là Comme Lady Dimitriscu Qui te suit partout Est vraiment stressant Je trouve même plus que Dimitriscu Parce que je sais pas pourquoi Je trouve Mr X Beaucoup plus intéressant Parce qu'en fait déjà Mr X tu peux le mettre à terre Tu vois Pas longtemps Mais tu peux le mettre à terre Donc t'as quand même Un effet de menace Mais que tu peux gérer Là Les Dimitriscu A part lui balancer une grenade J'ai pas trop vu ça Le remake du 4 OMG Je respire pour Je respire pour arriver de ce jeu Mais vraiment Le remake du 4 Mais tu te rends compte Que c'est obligé Que ça va arriver Comme t'as dit Le 4 c'est un des plus appréciés C'est un des plus appréciés Et moi j'aime bien Révélation 2 Mais si c'est l'épisode Il fallait les acheter Mais c'était genre Que 5 dollars Donc pas beaucoup Pour le contenu qu'ils donnent Je suis pas très fan De la saga Révélation Alors je sais que j'ai un ami à moi Qui a plutôt bien apprécié Je sais que Tidou a beaucoup joué A Révélation 1 et 2 Il me semble Il va avoir du retard Mais oui c'est prévu Non mais c'est sûr et certain C'est sûr que L'Enterville 4 va venir Révélation 1 est très bon J'y ai joué J'ai pas du tout aimé Le gameplay de la Révélation J'ai même vraiment Pas du tout aimé Je sais comme j'ai dit Que j'ai un pote à moi Qui a pas mal joué Mais j'ai pas aimé J'ai pas aimé le virage Que ça fait Pour moi c'est un peu Genre Resident Evil 5 et 6 Tu vois En mieux Mais en termes Pour moi en fait Resident Evil 5 et 6 Ce qu'ils ont amené de mal A la saga C'est que Tu comprends pas Pourquoi il y a Resident Evil Dans le nom A part les zombies Sincèrement tu comprends pas Pourquoi il y a Resident Evil Dans le nom Ça pourrait être N'importe quel autre nom Ça passerait Alors il y a des Rattrapages scénaristiques Le 6 je crois Il me semble que Comment il s'appelle Que Wesker apparaît Dans le 6 Beaucoup de fois Le premier est bon Tabuse Meduse Ah il est pas mal celle-là J'ai l'intention Dans cette expression Tabuse Meduse Ok Le premier est bon Bah j'ai plus préféré Le 2 Tu vois On est pas d'accord Mais j'ai plus préféré Vélation 2 Que Révélation 1 Révélation 1 Je l'ai vraiment trouvé Le gameplay M'a pas intéressé J'ai pas trouvé L'histoire intéressante Dans le 5 aussi Dans le 5 aussi quoi Dans le 5 Dans le 5 il apparaît C'est ça que tu veux dire Genre Wesker Il apparaît dans le 5 Peut-être Le 5 j'ai joué J'ai pas fait tout le jeu J'ai pas fait toute l'aventure Et puis même Même si j'avais fait Tout le 5 et tout le 6 Le 6 j'avais fait Une grande partie du 6 Mais je m'en souviens plus en fait Parce que c'est des jeux Que j'ai abondé ma mémoire Pour te dire J'ai fait plein de fois En coop le 5 En tout cas le début du 5 Avec des potes Je m'en souviens plus Je me souviens même pas Du début de l'histoire du 5 Je me souviens même plus De l'histoire De ce qui se passe Tout ce que je sais C'est que Je crois que t'es quelque part En Afrique C'est tout ce que je sais Je m'en souviens plus de rien Il est tout le temps En train de te taunt Te lol Oui 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 Wesker Oui Wesker Mais Wesker C'est comme dans les films C'est genre un gros connard En fait Dans le 1 C'est juste le trait Mais tellement obvious Mais oh là là C'est incroyable Mais ouais Donc moi je le dis Clairement Après j'ai pas fait le 4 Je vais me faire Le 4 HD Qui est sur PC Un jour on se le fera C'est sûr et certain Mais Je vois que Beaucoup disent Que Resident Evil Village A beaucoup repris A Resident Evil 4 Ce qui peut être Une bonne chose De base Ce sont Resident Evil 7 On l'avait beaucoup comparé Au 4 aussi On avait beaucoup comparé Le Resident Evil 7 A Resident Evil 4 Donc pourquoi pas Moi je trouve que Les deux ont l'air D'être très bons Là le 8 Je suis en train d'y jouer Je prends énormément de plaisir Parce qu'on reconnait Que c'est un Resident Evil Tu vois c'est pas genre En fait ce que je trouve Qui est bien avec Resident Evil 7 Et Resident Evil 8 C'est qu'on a pas non plus On a un changement de gameplay Important Très important même Mais qui déteint pas Sur le jeu Pas comme Resident Evil 5 et 6 Justement Resident Evil 5 et 6 Ça n'a aucun sens Blinder un jeu de QT Déjà pour moi C'est une stupidité Grand nom Alors que Le 6 Oh là là Mais j'ai des souvenirs Du Vietnam Quand Quand je repense Au QTE Il me semble C'est vraiment Mémoire Mais comme je l'ai dit Là j'ai la sélection Mémoire Mémoire sélective Qui m'a banni Ce jeu de ma tête Mais Il me semble Que les passages QTE de Resident Evil 6 Ils sont pas mal gratinés En termes de En termes de Chiantise Et de Casse-couillis Aigu Bref Je pense que Je vais M'augmenter Le fusil En fait Je vais m'augmenter Le pistolet Parce que c'est vraiment L'arme que j'utilise Le plus Mais le fusil Il m'a l'air d'être Pas mal goldé aussi Le fusil Il m'a l'air d'être Pas mal goldé En termes de puissance Je trouve qu'on S'y retrouve plus Qu'avec le fusil sniper Le fusil sniper Qui est bien Avec la grosse lunette Ça va faire plaisir Mais Bref Mais après Je dis pas attention Moi je dis Pour moi Pour moi Resident Evil 2 remake Est meilleur Resident Evil 4 Je veux pas tricher En disant Voilà Le jeu est sorti Beaucoup plus tard Donc C'est un peu tricher Tu vois J'essaye d'être honnête Dans ma démarche Dans le sens Où Voilà Pour moi Le remake du 2 Est meilleur Mais clairement Resident Evil 4 Est meilleur Resident Evil 2 De base Mais le remake du 2 Je suis désolé Il apporte tellement De trucs intéressants C'est même rageant Que dans Resident Evil Resident Evil 3 Le remake Et dans celui là Justement T'es pas de localisation Des dégâts Que ça ait autant Redescendu Dimitrescu Ok Dimitrescu Qu'elle dit Je crois Elle a dit Dimitrescu Franchement Ok Dimitrescu Ok Je sais pas pourquoi Je dis Dimitrescu A chaque fois Alors que c'est un E En plus D'ailleurs A tous les coups J'ai mis un E Sur le titre du live Non j'ai mis un I Je pense Sur le titre du live Je veux dire Enfin pas le titre Mais le message Je suis hyper crevé Ouais C'est dur de live Avec la chaleur Ça se voit pas Mais vraiment C'est hyper dur Les gars Vous vous rendez pas compte C'est hyper chou Dimitrescu Non j'ai bien dit Dimitrescu Dans le titre De Twitter Du coup Du coup Du coup Alors qu'est-ce Qu'est-ce qu'il me reste A faire Qu'est-ce qu'il me reste A faire Tout ça c'est fait Le moins 2 Je n'ai pas De truc Très spécifique A faire pour l'instant Je peux remonter Mais je vois pas l'intérêt Les toits Ah oui oui Il faut que je revienne Sur les toits Ok d'accord Ok Il me manque des trucs A visiter Madame Les grandes mains Les grandes jambes Vous voulez pas vous casser Il me manque juste Un masque De ce que j'ai compris Ok Bon ça va Je sais où je dois aller Enfin je crois Ouais vestibule Voilà Attends mais j'ai masse De boîtes de munitions Il me semble T'as la valise Elle est quand même pratique Attends j'ai vraiment Pas plus de munitions Que ça Attends mais j'ai récupéré Des munitions J'en suis sûr C'est pas possible Attends Je viens d'acheter Des munitions Attends Essaye pas de me couiller Mon salaud J'ai pas Attends J'ai pas acheté De munitions Sérieusement C'est pas possible C'est pas possible Que j'ai pas pris De munitions Je vois pas Intérêt de cette arme En fait En fait L'arme Tu l'obtiens Avec le bonus De précommande Mais l'avantage D'une arme De précommande C'est qu'elle est censée Être intéressante A jouer J'ai pas le luxe De rater mes tirs Donc je vais prendre Un peu mon temps Ok De l'unx Attends Me dis pas Que j'ai acheté Une unité Mais t'es sérieux Mais comment J'ai pu le rater Qu'est-ce qu'elle est là ? T'es sérieux T'es sérieux T'es sérieux Ok Ok Attends vivement que je retrouve le vendeur à un autre endroit parce que là je ne comprends pas comment c'est possible en fait que j'ai que ça en munitions en fait j'étais sûr d'avoir acheté des trucs Attends c'est pas possible attends j'ai acheté des trucs on est d'accord c'est moi qui suis bête ou alors c'est juste vraiment des munitions pas compatibles Avec mon arme ce qui n'aurait aucun sens mais pourquoi pas Allez si te relève pas 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 Munition pour sniper Attends mais c'est vraiment des deux balles en fait attend mais vraiment j'ai acheté genre Attends j'achète des munitions Oh non attend mais j'achète des boîtes de munitions J'achète pas de munitions à unité pour ce prix là on est d'accord C'est vraiment bizarre si j'achète des munitions à unité Attends j'ai vraiment...attends je suis vraiment en train...ok j'arrive à tuer le...j'arrive à le tuer comme ça pourquoi pas Attends on est d'accord qu'il va revenir Ah c'est marrant les bugs Resident Evil Il va m'en retomber ok Ok Ah c'est marrant les bugs Resident Evil Ah attends Oh Allez vas-y 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 Elle cristallisée ok Alors j'ai pas grand chose Elle est en train de me tuer là En vrai je vais acheter des munitions hein si je meurs Donc je m'en fous de mourir parce que j'ai rien à récupérer pour l'instant De toute façon j'ai chié mes tirs Putain Attends logiquement je suis censé récupérer un peu de vie là En vrai il faut juste que je fasse ça et je peux recourir c'est ça Juste je fais select et on est bien On part de toute façon hyper naze c'est parfait Ok Donc là je suis en train de monter Il se passe des choses c'est parfait Oh une tyrolienne Je crois que c'est une tyrolienne Attends Alors attends Attendez attendez A tous les coups il y a encore un truc caché Je sais pas quoi mais je vais trouver Il y a forcément un truc que j'ai pas vu Alors il est où le tacru je t'ai pas vu Non bah c'est juste ça Bon bah écoute Ok pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Yes Yes Bon bah les gros gros boss fight contre la Dimitriscu là On va enfin finir Dimitriscu En vrai on monte deux ans de live c'est cool Allez vite faut le désosser Faut le désosser Voilà En fait t'as tellement moyen d'exploiter ce truc là Apparemment t'es censé pouvoir aller au grenier Je vois pas trop comment mais pourquoi pas Ah si c'est par là d'accord Ah mais ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure D'accord oui oui ça c'est pour aller en dessous Truc de théâtre Enfin salle d'opéra Ok 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 Il est temps d'aller se sauvegarder Ensuite on se stuff Et on va poser les 4 masques Rappelons que notre héros a la main principale Coupée techniquement Et qu'il se les recollait avec de la De l'alcool ou de la glue J'en sais rien mais en tout cas il se les recollait J'ai vu des gens se moquer par rapport à ça Je trouve que c'est en effet très ridicule Je cherche pas le réalisme dans un Resident Evil mais Avec Attends Dans le 5 aussi Attends Avec du flex tape Oui non mais non ça c'est quand il se Ça c'est quand il se retape la main avec Quand il s'est fait couper les doigts là Ça c'est quand il se soigne Ça c'est ridicule mais ça Franchement ça encore ça Tu vois c'est là où Où je sépare le côté ridicule de ça justement Dans vraiment un moment Genre il a la main coupée Mortel Tu as beau courir Tu es condamné Tu es un homme mort En fait il suffit juste d'aller là on est bien Je vous propose de nouveaux services Voilà Le marchand Voilà On est à l'aise On flippe pas trop notre race J'ai de valeur Evidemment Evidemment qu'on va vendre Stock 1 Stock 8 Attends En fait je comprends pas Quantité 8 sur 30 Mais attends vraiment littéralement on achète les balles une à une Oh la la mais quel enfer D'accord Ouais vraiment c'est Oh la la c'est effroyable Ok ouais Donc je consomme beaucoup trop de mûres en fait D'accord Mais wesh Bon le flux de chimique ça va plus être sympa Oh la la comment ça va être la galère je le sens Après j'ai cru entendre vraiment que sur les antébiles il était pas dur du tout Enfin vraiment il te simplifiait la vie au bout d'un moment Genre tu t'arrives vraiment beaucoup trop puissant Attends que je réfléchisse ça doit être le chagrin elle voilà Elle je crois que c'est la C'est plaisir je crois Oui c'est ça Elle ça doit être bah c'est les grands cheveux donc ça doit être celle là Et elle bah évidemment c'est la colère Et évidemment on est bon C'est parfait Du coup on va aller se poser On sauvegarde Et on avance Or live je ferais pas compte de faire ce jeu en difficulté max Parce que j'aurai pas le stress du live Je pourrais tenter des stratégies un peu plus longues Un peu plus au pif Prendre mon temps pour explorer Ce qui là n'est évidemment pas le cas J'essaye de pas trop trop justement explorer Même si je le fais un petit peu J'essaye de pas perdre trop de temps non plus Alors je suis pas chronométré vraiment du tout Mais j'essaye quand même de voir le truc un peu divertissant Surtout que comme c'est un jeu j'essaie de me concentrer Parce que je suis pas bon au jeu de tiers de base Bah je dis pas grand chose à des moments où il y a de l'action De toute façon j'ai pas grand chose à dire Le jeu c'est un jeu à l'ambiance Il se profite à lui même C'est quoi ça va être la lady c'est ça ? Même pas Ah Un poignard Oh il est beau Tu as tout gâché Elle vient de me... Oh la la Allez vas-y plante là Allez la bonne caméra sur les tits Allez Oh la la vas-y étouffe le Étouffe le vas-y Non le couteau Il était trop bien le couteau Elle va mourir Et voici le boss fight Et voici le combat de boss Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok Oh c'est magnifique par contre What the fuck Eh ça me rappelle tellement la coupe de feu Genre Harry Potter la coupe de feu Quand tu devais voler autour de Poudlard Avec la même ambiance de lumière et tout Attends est-ce que ça veut dire que je récupère ma vie ? Non Foucairement pas Attends à part qui ? J'ai pas eu le temps de lire Tu vas stream... Tu vas direct dormir après le live ou pas ? Je vais essayer de rester un peu éveillé De courter un peu du week-end quand même C'est trop tard pour les reprèves Vas-y termine Comment oses-tu parler de sauver ta fille Alors que tu as assassiné les miennes Si tu veux qu'une encore juste après tu me dis J'ai pas mal joué dessus depuis 2-3 jours Ok si tu veux Pourquoi pas Vas-y Ah le salaud C'est stylé cette scène elle est vraiment incroyable pour le coup Elle est vraiment incroyable cette scène Je crois que c'est un peu raté Je crois que c'est un peu raté Oh putain Quel sac à périr J'écoute même pas J'écoute même pas J'en ai rien à faire J'en ai tellement rien à taper Mais casse-toi Mais reste pas comme ça Voilà Cours Oulala 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 Ne vous vautez pas mais pour le combat de boss Ouais évidemment ils sont assez géniaux Moi que tu as peur Ah ha 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 Ton heure à sourire Ah ha 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 Je vais te dévorer jusqu'au dernier morceau Ah ha ha Oh ouais ... Oh là comment c'est... Ouh... Et elle est morte ! Bon là on meurt dix fois ! Là on meurt dix fois avec cette chute ! Ah non ! On tombe sur l'aile ! Donc du coup ça arrête tout j'imagine ! C'est vrai que l'aile, même si c'est de la chair, c'est sûr ! C'est sûr que tomber du 20ème étage sur une mamie, c'est vrai que ça te protège ! N'oubliez pas les enfants, si vous tombez du 15ème étage, tombez sur une grand-mère ! C'est marrant parce que j'ai pas vu beaucoup de R34 sur cette forme-là de Dimitriscu ! C'est marrant quand même, je me demande pourquoi ! Dimitriscu cristallisé ! Parle pour toi ma grande ! Ah punchline de fin ! Attention il est vénère ! On va s'arrêter à ça ! Oh un bocal ! J'ai vu un truc trop drôle sur Twitter avec ça ! C'était d'ailleurs le mec qui faisait la voix de Serpentius sur SBN Hôtel ! En version Fran... Enfin... Voilà le fan-dub... De SBN Hôtel, français ! Qui faisait un... Un passage avec ce bocal qui était très drôle apparemment mais... J'espère que ça ne m'a rien spoilé ! J'espère vraiment que ça ne me spoil rien ! Je vois F3 dessus ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Oh... Je peux enfin quitter cet endroit ! Bocat étrange ! Alors apparemment on m'a dit de regarder ce putain de bocal ! Alors déjà Eve ! Est-ce que c'est une référence au Parasite Hive ? Rien à voir ! C'est quoi ce truc ? On dirait un bébé... On dirait du formol et un... J'allais dire un bébé mais non ! On dirait un espèce de cœur ou de poumon ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai ce qu'il y a quelque chose à faire avec ! Bocal en verre fermé par un emblème représentant une fleur et des épées ! Il est trop sale pour voir ce qu'il contient ! Ok... Chercher Rose ! Ah c'est vrai que j'ai vachement à trouver maintenant ! Oh Rose ! T'es dans l'eau ? Rose ! J'ai fabriqué l'objet qu'on m'avait demandé ! Passe par la grotte et traverse les runes jusqu'au village ! En arrivant tu vas voir une maison avec une cheminée rouge ! Apporte-le là-bas ! Attends mais y'a rien là dedans ! Y'a rien là c'est de l'escroquerie ! Ok... Poudre noire... De la poudre noire dans des chiottes évidemment ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? De la ferrailleuse ! Alors je sais pas si je m'en suis bien sorti au niveau consommation de mission ! Je trouve que j'ai l'air de m'en être pas trop mal sorti ! Il m'en reste pas mal ! Je suis sur le stream de... Ouais... De... Ok d'accord ! Pour la zelan ! Envoie un message quand t'as fait ton stream ! Pas de soucis ! Je t'envoie ça ! Ok... Il m'en reste plus rien c'est bon ! Ok ! Je suis exténué ! Vraiment là c'est la fatigue la plus totale ! Et très très forte la fatigue ! Alors j'imagine que la manivelle ce serait important mais j'ai l'impression que ça va surtout être pour... Pour des objets à la con ! Oh je peux couper ! Ouais ouais d'accord ! Ok je peux couper ! Tranquille pourquoi pas ! Alors en vrai je me demande... Attends... Tu sais quoi on va s'arrêter là ! On va s'arrêter la sauvegarde qu'on a faite là ! Euh... Je vais re-sauvegarder quand même au cas où ! On a fini Lady Dimitrescu ! Maison de l'artisan ! Chercher Rose ! C'était éprouvant ce live ! Euh... Voilà ! Fatigue ! Grosse fatigue ! Euh... Du coup bah j'espère que le live vous aura plu ! Si c'est le cas n'hésitez pas à Follower là-haut si ce n'est pas déjà fait ! En bas vous avez un lien pour Twitter et Discord ! Ou vous pouvez taper sur votre chat ! Pour l'exclamation de Twitter ou pour l'exclamation de Discord ! Et vous avez un lien pour nous suivre ! N'hésitez pas à nous rejoindre ! Euh... Voilà ! On a des admins, des gens et des invités très sympathiques ! Euh... On est nous-mêmes très sympathiques ! Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ! N'hésitez pas à voir les... Les miniatures qu'on fait... Enfin que je fais... Avant chacun des lives ! Et à proposer des jeux ! Même entre dans les délires ! A discuter ! Voilà ! Rejoignez-nous et... Passez une très bonne soirée ! Un très bon week-end ! A demain pour le prochain live ! Ciao ! Au revoir !